... Romain et par l'équipementier de Kevin Maillère, tous les champions du monde en titre ont les pointes de couleur dépareillées, blanches et noires, avec la semelle or. Kevin au maillot blanc, short noir, comme tous les champions du monde de son équipementier. Ça va être le moment déterminant. Et on va découvrir la liste de départ avec Jérémy Lehlièvre, qui vaut lui 10'84 sur le 100 mètres. Un record réalisé à Angers en 2016, lui qui avait été champion de France en 2017 à Aubagne. Voici le champion de France 2018, Ruben Gadot, qui vient de la Réunion. Ruben, record à 10'83. Et puis attention, parce que c'est le plus rapide sur cette série, Pierce Lepage, 10'49 réalisé à Godzis l'an passé pour le Canadien. Il y aura l'américain Steven Bastien au couloir numéro 4. 10'61 lui réalisé cette saison du côté de Knoxville dans le Tennessee. Et puis Kevin Maillère, qui lui aussi a amélioré son record personnel sur le 100 mètres. 10'64 lors des champions d'Europe de Berlin cet été. Alors qu'il y a un autre spécialiste du sprint, c'est le champion d'Europe en titre, Arthur Abelé, qui lui a un record en 10'67. C'était en 2014, du côté de Ratingen. Vous savez, on disait peut-être que Kevin n'aurait pas assez de concurrence sur ce décathlon. Peut-être qu'il n'y a pas de personne pour aller le chercher sur les gros totaux. Mais en tout cas, dans chaque épreuve, il y aurait quelqu'un pour aller le pousser dans ses rentranchements. Et c'est le cas sur ce 100 mètres. Vous l'avez dit, il y a Bastien, il y a Lepage qui ont des records à 10'60, 10'61, 10'62. Kevin a fait 10'64 à Berlin. Ce sont des garçons avec qui il va vraiment falloir se battre pendant cette course. Et là, on va vraiment avoir la valeur et talons. Parce qu'on va savoir comment est Kevin. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Kevin, on lui a mis les séries des chronos, bien sûr. On l'a mis avec les athlètes les plus rapides sur la discipline. Bien sûr. Donc Abelé, Bastien et Lepage. Il fait partie de ces athlètes les plus rapides aujourd'hui. Kevin qui était un garçon qu'on disait peu rapide, mais qui a énormément progressé depuis 4-5 ans. notamment au contact de Jérôme Simian, son préparateur physique, qui lui a fait prendre une chaîne postérieure des fessiers et des ischios qui sont très très solides, qui a solidifié sa colonne vertébrale pour pouvoir vraiment récupérer au maximum les forces transmises par le sol. On en reparlera tout au long de cette journée, et peut-être même demain, de Jérôme Simian qui est présent aujourd'hui. On essaiera de l'avoir d'ailleurs et de l'inviter. Allez, c'est parti pour la série de Kevin Maillère. C'est parti, c'est un bon départ de Kevin, même s'il s'est relevé un petit peu. Il est pas mal du tout pour Kevin Maillère, il est bien mieux parti que le Pache. Ça va vite pour Kevin Maillère, très très bien, Lepage est en train de revenir. Lepage qui le passe, mais Kevin qui est en même temps. 10-56, record personnel pour Kevin Maillère et avec un début à 10-56, et bien tous les espoirs sont permis pour commencer ce décassard. Regardez son visage, il est encore focalisé, il est encore concentré. C'est énorme, c'est une performance énorme. 10-55, c'est devenu un vrai sprinteur. C'est vraiment un sprinteur. Rappelez-vous, Mohamed Dufal, 10-40 dans la première série. Les sprinteurs, Kevin fait 10-55 aujourd'hui. Ça le lance sur les meilleures bases pour cette tentative de record du monde. Et derrière, Ruben Gadot qui fait aussi une énorme course en 10-75 pour ce Ruben Gadot, qui fait un record personnel. On vous l'avait dit, les conditions sont fantastiques ce week-end à Talens. Fondue explique, conditions météo. Et Kevin en profite. Kevin en profite parce que, regarde, il fait un super départ, super mise en action. Et puis derrière, il arrive vraiment à rester placé, à continuer à faire monter les genoux sur cette fin de course, pas trop se crisper, le pass qui revient, mais pas assez fort pour revenir pour revenir sur Kevin. Et Kevin va gagner cette première épreuve, gagner le Louis d'or attribué à chaque vainqueur des épreuves sur le décastard de Talens. Super premier 50 mètres. Ça tire un petit peu peut-être sur les foulées, sur la fin. Mais c'est une superbe performance de Kevin. Regardez le plan de face. Magnifiques images. Avec ses genoux qui montent très très haut. Kevin, un super cycle avant. Une chaîne postérieure, on vous l'a dit, très très puissante qui lui permet de griffer la piste. Mais si on te le disait, les autres, on va le traquer. Il se fage, attention à lui. Ah putain, il se fait... Petite crispation peut-être sur les derniers mètres, mais ça ne se passe sur le chrono. Ça, c'est 10.56. C'est bon, c'est bon, il est là. Et on voit, 10.84 aussi pour Abelé. Chaque course d'élan a été parfaite. Il a pris la planche parfaitement à chaque fois jeudi. Donc là, il l'a dit, il va reculer déjà par rapport à ce qu'il avait fait jeudi. Il a reculé de 40 cm ses marques pour avoir une petite marge de manœuvre. Et surtout parce qu'il sait qu'avec l'ambiance qu'il a dans le public, il risque de vraiment lancer très fort son saut. Allez, histoire de continuer encore ce Décathlon record. Kevin Mayer pour son premier essai à la longueur. Et c'est une bonne planche ! Et c'est pas mal, et bien voilà. Déjà c'est assuré, mais on devrait être aux alentours des 7.50 faciles, Romain. En tout cas, c'est bon, c'est la bonne planche. Regardez, Kevin est soulagé parce qu'il a validé ce saut. Il ne fallait pas le mordre. Là, il va pouvoir se lâcher. Quelle que soit la performance, le saut est validé. Même si c'est 7.60, ce n'est pas grave. Il va pouvoir aller chercher très très gros. Mais je crois que ça va aller très 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 loin. J'ai pas un bon angle, moi. J'ai l'impression que ça fait du 7.50 au niveau de la marque. Mais on va l'attendre. La planche est bonne, on vous la montre, bien évidemment. C'était essentiel après les 3 essais de Berlin. Et bien 7.59 mètres par Ferromain. Vous aviez vu 7.60, c'est le cas. C'est une très bonne performance parce qu'il s'approche là encore de son record personnel. Qui est à 7.65 mètres. Ouais, c'était un peu nécessaire. On va remettre un petit bidet. Tu pourrais être libéré. Mais tu as fait une belle mise en action. C'était bien. Après là-haut, tu vas un petit peu chercher. Je suis trop loin. Avec ma vision, je peux être faible. Ok. Un demi. Un demi, ça suffit. Allez, Kevin Mayer, les temps de passage sont là. 7.59 mètres. Il est proche de son record personnel à 7.65 mètres. Je vous rappelle que lorsque Dan O'Brien a battu le record du monde ici à Talens, il avait fait 8.08 mètres. Allez, Kevin, il y a encore beaucoup de vitesse. Il y a encore beaucoup de vitesse. Oh là là, c'est mordu et c'est dommage. C'est mordu et c'est dommage parce que là, on se rapprochait des 8 mètres. Romain, quelle vitesse dans les sauts de Kevin. Et là, il a raison, il a raison. Il faut les prendre, les risques. C'est maintenant qu'il est assuré. Il a assuré le premier. Un très, très bon saut à 7.60 mètres. Maintenant, il faut aller chercher la grosse perf. Oh, ça ne se joue à rien. Regardez, il y a 3 centimètres, 4. Ça flotte un petit peu sur le dernier appui. Ça va chercher un petit peu trop loin. Ça ne rabat pas assez sur la planche. Mais là, il y avait un saut effectivement très, très lointain. C'est dommage, on ne voit plus la réception réellement avec sans erreur de parallaxe. Parce que nous, au poste commentateur, pour tout vous dire, on est un petit peu en décalé. Donc, on ne sait jamais vraiment exactement combien il fait. Il fallait la rote à secouer. Parce qu'il est un petit peu plus près. Donc, il y avait cette prise de risque. Plus qu'un engagement supplémentaire. On peut y aller. Au mieux, avoir un petit 10 centimètres de marge. Garder cette intention d'attaquer. De ne pas aller chercher la poche. Ok ? Je ne dis pas un pied, mais trois quarts. Allez, on va reculer de trois quarts de pied, Romain. Et c'est vrai qu'il y a un facteur aussi qu'il faut prendre en compte. Sur le saut de Kevin. Il y avait du vent nul quasiment sur son premier essai à 7,59 m. Là, il y avait un mètre de vent dans le dos. Oui, ça change tout. Ça change tout, effectivement. Sur chaque foulée, ça gagne quelques centimètres. Et au bout, on se retrouve un petit peu près. Vous voyez qu'il shoot peut-être aussi un petit peu avec la jambe gauche. Là, ça shoot un peu. Et là, cette jambe droite qui va flotter un peu. Mais ça allait très loin. Oh là là, c'est allé loin. C'est bien, ça nous avons tourné 7,85 m. 7,80 m, 85 largement. Alors, Pierce Lepage. On ne voit pas. Ah si, 7,41 m pour Bastien. Et maintenant, c'est Kevin. Son dernier essai. Vous avez vu qu'il a mordi de rien du tout ce deuxième essai qui était allé très, très loin. Allez, Kevin. Ça fait tellement de semaines qu'on dit qu'il est proche des 8 mètres. S'il pouvait nous claquer ça. Allez, au moins 7,80 déjà, ce serait énorme. Au moins, non, non. Il faut faire 7,80. Enfin, 7,80, ça serait énorme tout court. C'est-à-dire, c'est une énorme performance. Et là, la manche à air est sur un vent très positif. Donc, on l'a entendu. Bertrand l'a fait reculer. Le trois quarts de pied. Donc, les marques de vrai, elles bonnes. Maintenant, il faut mettre le pied sur la planche. Et s'engager totalement dans le saut. Il faut prendre les risques. De toute façon, un record du monde, ça passe par une prise du risque maintenant. Allez, Kevin, c'est parti. Il est en avant sur tous les temps de passage. Surtout ces temps de passage. Il y a de la vitesse encore. Elle est pas mal. Il y a une bonne planche. Il y a une bonne planche. Et il y a un bon son. Kevin Maillard, c'est génial. Là, on va être proche des 7,80. Romain, je vous l'annonce. Là, c'est énorme. C'est énorme, ce que vous voyez. C'est énorme. Il attend sa marque. Il attend sa marque, Kevin. Là, ça le met en orbite. Attention, attention. Ça va apparaître. Regardez cette belle image. Et ben voilà ! 7,80. Record personnel. Et je peux vous le dire. Là, il le sait. Les temps de passage sont là. Il peut commencer à envisager le record du monde. 20 centimètres de mieux. C'est encore 70 points pratiquement. Il tombe dans les bras de Bertrand Bassa, forcément. Ils ont vécu la supondition du record à Berlin. Et là, il y a du soulagement. Ah, ce soulagement. Ce soulagement de réussir cette performance au dernier essai. C'est magnifique. C'est énorme. Il concrétise tout le potentiel qu'on savait qu'il avait en lui sur cette épreuve du saut en longueur. Ah, quel saut de Kévin. Quel saut. On va pouvoir le décrypter. On ralentit. Ça va être... Alors, regardez. Ces superbes images proposées par Manu Roussi. Là, pleine planche. Un saut parfaitement maîtrisé. Avec un ramener peut-être un petit peu en délicatesse. Où il va retomber un peu vers l'arrière. Mais par contre, regardez. A peine un centimètre derrière la plasticine. Gros, gros engagement dans la course d'élan. Des genoux qui montent très haut. Il ne regarde pas la planche. Et il s'engage complètement. Un ciseau simple pour mettre un ramener. Ah oui, quelle concrétisation de ce potentiel. On l'attendait. Ça faisait des années qu'on l'attendait que Kévin débloque cette épreuve de sa longueur. Parce que les 7,65 m qui lui servaient de référence, dataient de 4, 5, 6 ans. A l'époque où il valait 11,10, 11,15, sur 100 mètres. Aujourd'hui, avec son record à 10,55, ça devait passer plus loin. Ça devait vraiment aller plus loin. Comme maintenant, pour redescendre en pression, pour à nouveau se reconcentrer quand il faut. Allez, on vous donne quelques petits comparatifs. Même si, encore une fois, nous, on vous l'a dit, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que c'est le meilleur de Kévin Mayer qu'il faut aller chercher. Ashton Hinton et Dan O'Brien, qui étaient plutôt des décathloniens dits explosifs, Romain. Donc performant sur les épreuves de vitesse et de sprint. On attend qu'il passe vraiment le cap à plus de 8,15, 8,20 mètres. Voici le classement final du saut en longueur masculin dans ce décathlon, Romain, avec Kévin Mayer, qui s'impose 7,80 mètres, mais surtout qui bat son record personnel et qui va donc engranger 1010 points. Il en est pour le moment au temps de passage à 1,9 points. Le voilà, Kévin Mayer, qui disait aussi « Je veux éclater tous les records de Romain Barras ». Il l'a fait aussi au poids. 16,51 mètres, donc à Paris. Il faut qu'il efface son décalage maintenant. 16,19 mètres, mon record, mon grand. Il faut y aller, il faut aller faire plus de 16,20 mètres. Est-ce qu'on y chate plus de 8, ça, maintenant ? Allez, Kévin. Et bien voilà ! Tous les voyants étaient au vert, on le savait. Et c'est d'ores et déjà un jet aux alentours des 16 mètres. Et c'est pas un bon jet, c'est pas un bon jet, Samir. C'est pas un bon jet, parce que c'est un jet qui monte. Ça finit pas, ça finit pas vers l'avant. Il retire un petit peu le côté gauche, vous voyez. Il met pas tout dans son poids. Ça promet, Samir, ça peut aller très très loin. À 16,00 mètres. Je pense que ça vaut le coup de continuer. Parce que là, tu ouvres vraiment à aller dedans. C'est ce que lui dit Bertrand Valsain, d'ailleurs. Continue ton geste. Ouais, il lui demande de vraiment lancer le sursoir arrière, d'aller vraiment vers le butoir. Ah, c'est bien, c'est bien, Kevin. C'est bien, 16,00 mètres, c'est très très bien. Il avait fait 15,76 mètres lors de son record personnel, son record de France. Donc c'est encore quelques points gagnés. Alors c'est pas aussi faramineux que sur 100 mètres ou en longueur. Parce que là, c'est... Allez, il faut engranger des points, Samir. Il faut engranger. Donc là, ça passe par quelques centimètres en plus. Ou beaucoup de centimètres en plus. Mais en tout cas, il faut les engranger. C'est de tous les instants, encore du moins. Ça y croit, Romain. Moi, j'ai essayé d'être un petit peu dans l'état d'esprit de Kevin à me dire non, pas de record du monde. On prend épreuve par épreuve. Mais j'ai envie de dire que là, s'il nous tape un 16,50 à l'image de ce qu'il a fait à Paris, je veux commencer à y croire. Allez, Kevin. Allez. Allez. C'est mieux, ça. Ça a l'air mieux. Et ça ne sera pas mieux. Non, c'est pas mieux. Ça manque un petit peu de ramener la jambe droite. Je trouve qu'il a beaucoup d'écarts sur ses deux pieds. C'est dur de... Vous savez, quand vous voulez pousser quelque chose très très fort, mettre un grand poids vers le haut, vous avez plutôt les pieds à la largeur du bassin. Ou légèrement supérieurs à la largeur du bassin. Vous voyez là, son pied droit, il ne ramène pas au centre du plateau. Donc il a un grand écart de jambe. Et c'est dur de pousser avec cette jambe droite si on est trop écarté. C'est sur tes points clés. Après, voilà. Reste encore plus sur ta reprise. Voilà. Parce que ça reste pas l'air et tout. Mais c'est le quart en direct. Ça vaut pas le coup, il n'y a pas de... Alors j'ai l'impression que Bertrand lui dit ça vaut pas le coup. En gros, ça vaut pas le coup. T'as fait 16 mètres, arrête. Mais Kevin tout de suite dit rien. Non, mais au troisième, je vais faire ça plus tôt. Pour le mental et pour le moral, s'il nous claque un troisième record personnel, là, ça tue. Effectivement, même si, quoi qu'il arrive, il va rester sur une bonne note. Un 16 mètres 0-0, c'est une énorme performance. Mais il va aller chercher encore quelques points. Il va aller chercher quelques centimètres qui peuvent faire la différence sur la fin du décathlon. Eh non, ça ne sera pas mieux, même si ça reste un bon jet au-delà des 15 mètres. Il va réaliser 16 mètres après le lancé du poids à Kevin. Et encore une fois, les temps de passage sont bons. Ça, c'est rassurant. Ah oui, c'est très, très rassurant. 16 mètres, très grosse performance. Là, on va comparer par rapport à Dallon-Bryan. Lui, Dallon-Bryan, il fait 16 mètres 69. Ashton Hinton lui avait réalisé seulement, entre guillemets. Il y a l'énergie, mais c'est son déplacement qui est pas optimiste. Ashton Hinton, 14 mètres 52. Du lancé du poids est fini. Avec Kevin Mayer, donc, qui va réaliser 16 mètres, ce qui va lui falloir 851 points. Et au temps de passage, ça fait 2824 points, Romain, sur ce Décastard. Il est en avance, vous l'avez dit, sur son record personnel, parce que c'est ça le plus important. 131 points, 131 points, Kevin, sur le temps de passage du record de France. C'est peut-être ça qui est important déjà pour le moment. Non, je m'en fous. Je fais épreuve par épreuve, je vous l'ai déjà dit. Et si tu viens m'en parler à chaque fois, entre chaque épreuve, ça va pas le faire. Laissez-moi faire mon Décathlon, là, sérieux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre. Et tout le monde, je sais, c'est un spectacle, le Décastard, mais là, tout le monde m'a demandé un record du monde. C'est sûr, je suis sur les bases. Toujours en tête, vous voyez, devant Kevin Mayer, avec 2824 points. Samir l'a dit tout à l'heure, il est en avance sur son record personnel, notamment à ses deux records sur le 100 mètres et sur la longueur. C'est Arthur. Premier essai, surtout première barre de ce concours de hauteur pour Kevin Mayer. Un mètre 90. Ça passe. Non, ça passait facilement. Il était bien au-dessus. Mais ça attrape avec les pieds à la fin. C'est un peu les mêmes sauts qu'à l'échauffement. Kevin, ça se précipite dans ce saut. Il ne prend pas le temps de monter. C'est un saut trop à plat, là. Il va falloir percuter un peu à l'impulsion histoire de mettre en compression le venu. C'est ce qu'il manque, un petit demi-pied. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas aller au tapis. Il faut remonter ce côté gauche. Avec ta vitesse, là, ça avance. Donc, ça va y aller tout seul. C'est vrai qu'il y a de la vitesse. Vous avez entendu Bertrand Velsin, c'est exactement ça. C'est que ça va vite dans la course d'élan. Maintenant, il va falloir percuter au niveau de la jambe d'impulsion pour pouvoir monter devant la barre. C'est 12,71 m de ses 6400 points de cette année. Deuxième essai à 1,90 m pour Kevin Mayer. Et voilà. Au moins, il y a une barre d'assuré. C'est toujours ça le plus important. Encore une fois, on ne veut pas jouer les oiseaux de mauvaise augure. Mais il y a toujours le spectre de Berlin qui peut planer sur une épreuve. Oui, et puis surtout, c'est au-delà d'assurer cette première barre, c'est de ne pas se mettre en difficulté sur une troisième tentative. Parce que la troisième tentative, même si on sait que c'est une barre facile, elle est vectrice de stress. 13,32 m au deuxième essai, Romain, pour Cachova. Ça va chercher le sol. Là, ça va te booster. Là, tu vas chercher le sol un peu passif. Agis. On va l'applaudir, il y a 37 aujourd'hui, Jérémie. C'est bien, c'est bien. Il y a une barre, il y a 1,90 m. Déjà, ça fait deux points. Kevin Mayer, premier essai à 1,96 m. Et on va en savoir beaucoup plus. Après cette tentative, eh bien oui, on en sait beaucoup plus. Il y a un sac au-dessus de la barre, Romain. Allez, ils sont contents. Ils sont contents dans le public, comme nous, on peut l'être. C'est bien, ça aligne bien les derniers appuis. Ça percute donc beaucoup mieux. Alors, il y a un peu de place au niveau du point haut, mais ça retombe encore un petit peu dessus. Attention, les fesses qui retombent. Parce qu'il y a des logis au départ. Après, ça a bien un tout petit peu descendant. On commence à remonter la tension, des petites marches. On monte, on monte sur les appuis. C'est bien, Kevin. Plus tu vas être haut. Seulement, on n'est toujours pas rentré dans le concours. Romain, allez, Kevin Mayer. Son premier essai à 99. Oh non ! Allez, c'est dommage, c'est dommage. Et là aussi, on sent qu'il y a de la marge. Alors, moi, au-delà de l'échec sur cette barre, depuis le début du concours, on me dérange un petit peu sa forme de saut. Je trouve que c'est un peu trop filé. C'est trop lent sur la prise d'appui à l'impulsion. Il n'y a pas assez de volonté d'impacter et de monter. La poche me plaît bien. C'est le principal, c'est de remettre les bonnes intentions. Après, voilà, tu sais bien que ton côté gauche, il faut le tenir. Allez, au bout de ton côté droit. Rien de tapis, tout en venir. Kevin Mayer, qui est en tête de ce décastard de Talence. Deuxième essai à 1m99. On a vu à quel point il était au-dessus tout à l'heure. Eh bien, là aussi, il l'était encore. Mais exactement comme vous nous l'expliquez, ça file encore. C'est encore les fesses qui attrapent la barre. Ouais, c'est trop à plat. C'est trop à plat. Il n'y a pas cette intensité à l'impulsion pour pouvoir dominer. Ah, il ne manque rien. Là, il file un petit peu. Il est vraiment haut, Romain. Regardez, il est encore en descendant. Il touche un petit peu en montant, un petit peu en descendant. Ça manque, ça manque à l'impulsion. Si je souviens de place, tu n'as pas le temps de monter. Mais il faut quand même encore résister, encore balancer ton genou gauche. Là-bas, t'as lié. Là, ça a retrouvé le punch à droite. Maintenant, il faut balancer tout à gauche vers nous. OK. Ça marche en avant vers un record du monde potentiel et éventuel. Allez, Kevin. Il y a de la vitesse. C'est pas trop mal. Et ça passe. Kevin Mayer qui se remet dedans. Ça aussi, ça peut être un bon boost moral, Romain. Il fallait certainement ça pour le réveiller parce que Kevin Mayer, eh bien, n'était pas réveillé. Alors, ce qui me fait donner un peu d'inquiétude, c'est sa tête. Et ça descend du tapis qui n'était pas très, très, très net. En fait, c'était bien. Ce sont les Benjamin qui vont courir le relais dans quelques instants. Au couloir 1, les bleus. Au 2, les verts. Au 3, les violets. Au 4, les jaunes. Au 5, les oranges. Et au 6, les rouges. Il y a un sac, un. Il y a un sac, Romain. Il y a vraiment de la place. Et on va l'écouter, Kevin avec Bertrand. Avec les t-shirts voulu, les castars. Et les différentes couleurs. La barre va être montée. Il y a des lignes à voir à 2,02 mètres. Il y a la tâche. Même les barres au-dessus peuvent être atteignables. Pour 2,02 mètres. La barre va monter, Romain. 2,02 mètres. Vous voyez une tenue d'équipe de France. Juste derrière Kevin Mayer. C'est Nathan Ismar qui va rentrer dans le concours. Sixième des championnats du monde junior à Tempéré. Et il rentrera dans le concours après Kevin Mayer. Puisque dans l'ordre de la liste de départ, c'est Kevin qui débute. Il a l'air un peu agacé et frustré là, Kevin. Alors, que se passe-t-il ? C'est les officiels et les juges peut-être qui ne sont pas totalement prêts sur le sautoir. Ouais, c'est étrange. En tout cas, il en profite pour se remettre sur sa balle. Essayer d'aller redétendre ce point douloureux. Eh non, ce n'est pas... A priori, ça ne devait pas être... C'est quoi ? C'est Peter Brown ? C'était à Peter Brown de sauter. Alors, attendez, parce que là, il y a un gros malentendu. On va se relever un petit peu vite. Parce que là, il vient de lui mettre essai. Ah, je pense qu'il a été appelé, en fait, Romain. Et il ne s'est pas présenté, Kevin. Il ne s'attendait pas à sauter en premier. Donc, il est arrivé au bout du temps. C'est 30 secondes. Donc, il va voir les juges, Kevin. Non, 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 non. Oh, on a ce deux qui font le premier essai, le rôle. Eh bien, voilà. Première Annie Croche dans cette histoire, dans ce feuilleton. Mais bon, moi, je fais confiance à Romain Barras et à Jean-Yves Cochamp. Donc, c'était à lui de sauter en premier à cette barre. Allez, là, il doit être énervé. Il faut y aller. Allez, il a besoin du soutien du public. Allez, Talence. Allez, le stade de Thoire. Il faut le soutenir. Il a passé 1m99 à son dernier essai. Il lui faut maintenant passer 2m02 à son deuxième, même si c'est officiellement son deuxième et virtuellement son premier. Il commence à agacer un petit peu. Il faut rester dans son concours, Kevin. Ne t'agace pas. Reste dans ce que tu sais faire. Redonne ton attention. Utilise cette frustration pour mettre un gros pas à l'impulsion. Allez, Kevin. Ah, mais c'est pas vrai. C'est la même chose. Ça file encore à la fin. Les fesses ou les pieds qui attrapent la barre. Ah, trop de précipitation, trop de précipitation vers l'avant. Il faut qu'il laisse le temps, qu'il prenne le temps à cette impulsion-là. Là, vous voyez, il donne un petit coup de tête, un coup de bras, pratiquement, pour aller dans la barre. Non, non, il faut laisser le temps de monter. C'est quand je suis venu de voir, donc j'ai pas... C'est sérieux, mais bon, ça va. Attendez. Un tour de menines, tu peux pas sauter. Il sera le prochain à s'élancer pour son deuxième essai. C'est bien, tu mets d'un engagement, Kevin. L'engagement, mais presque un peu trop devant. T'as engagé pour remonter dessus. Quoi, il faut passer ? C'est ce que Kevin doit faire. On enlève le cerveau et on passe. Si pour un russe, c'est jamais terminé, pour un Maier non plus, c'est jamais terminé. Allez, Kevin, envole-toi. Ne laisse pas filer ! Oui ! Kevin Maier, 2m02 ! Il reste dans son concours ! Eh bien, voilà, il a la tronche du champion ! C'est comme ça qu'il faut aller chercher des bases et des records ! Voilà, 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 exactement. Ça, c'est bien. Et lui, là ! Il reste un athlète. Je me voyais à faire passer. Oh, papa, je pense que c'est beau ! C'est bon ! Je me suis ramaché, alors que là, il est... Oh là là ! Allez, avec lui ! C'est bon ! Voilà, super ! Les pieds devant, il y a eu de là ! Tout le monde a été là, testé ! Énorme ! Et Peter Bruno aussi passe ! Cette barre-là, elle est très, très importante ! Ah, je pense qu'elle est essentielle ! Je vous rappelle, Eaton, 2m04, lors du record du monde ! On est à 2m05 ! Et là, par contre, il est très proche à l'impulsion. Ouais, très proche, trop tôt dans la barre. Il faut absolument qu'il... Il faut absolument être plus patient. Alors, peut-être que cette petite douleur à la hanche l'empêche d'être... De vraiment être patient sur cette jambe d'impulsion, de mettre le pied devant et de résister sur ce côté gauche, de monter au-delà du côté gauche pour pouvoir franchir la barre. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais, bassin, épaules, tout dedans. On tient les épaules. Prochaine confiance, ce sera... T'as rien à diriger, sinon tu subis ton côté droit. Tu tiens le bassin, tiens les épaules face à la barre, là. Et là, tu l'attaques. Dominez, on l'attaque, là-bas. Tous ensemble, allo ! Forcément, à un moment donné, la fatigue peut commencer à se faire ressentir. Les athlètes disent tout souvent que c'est au bout de 8 à 10 essais qu'on commence vraiment à ressentir une fatigue physique à la hauteur. Il nous fait une Ariane Friedrich, Berlin 2009, quand elle avait demandé le silence dans le stade olympique de Berlin. Kevin Maillard demande le silence dans le stade de Talence pour pouvoir se concentrer réellement sur son rythme. Et pour le coup... Ah, il va donner le rythme. Voilà, c'est lui qui donne son rythme. Quel claque magnifique du public de Talence. Le public au diapason du saut de Kevin Maillard ! Oh, mais non, Kevin ! Ça retombe dessus alors qu'il y a un point énorme ! C'est dommage, c'est dommage, parce que là, effectivement, Samir, il y avait une nouvelle fois tout ce qu'il fallait au niveau de la pulsion, tout ce qu'il fallait sur la fixation. Mais vous avez vu ce point, Romain ? Même chose pour Peter Blanc. Ah, c'était énorme. Effectivement, c'était énorme. C'est dommage. Regardez ! Oh là là ! Ça retombe dessus. Pour le coup, ça n'a pas assez filé cette fois-ci. Ça, ça presse, normalement. Bassin, ici. Ils sont plus longs. Long bassin, jusque dans le bassin. Et ça, ça va aller au bout, parce qu'il y a un gaz de folie. Et tu es dans le bassin, tu es en train de monter, et tu continues de monter. Allez-y. Mais oui ! Soir, qu'est-ce que tu l'as fait ? 2,05 m ! Et maintenant, je vous le dis, on va commencer, qu'il le veuille ou non, à part les records du monde. 2,05 m ! C'est mieux qu'Aston Eton. À Pékin en 2015, qui lui n'avait réussi que 2,04 m lorsqu'il avait fait 9 045 points. Kevin est sur une voie royale ! Il est énorme, Samir. Il est vraiment énorme dans cette capacité à aller se transcender au bon moment, à oublier ces petites douleurs, à oublier tout ça, à n'y aller qu'avec la tronche. Ça devient vraiment dangereux, parce que je charge avec la fille et la douleur. Il reste incomprient. 2,05 m, ça peut nous suffire, si on est dans des temps de passage qui correspondent à la forme et au chrono que Kevin est capable de faire. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, il arrête surtout la hauteur, parce qu'effectivement, il a été obligé d'aller chercher vraiment beaucoup, beaucoup dans ses derniers retranchements pour passer cette barre. On l'entendait, il a dit, j'ai failli arrêter à la 99, parce que ça tirait, parce qu'il avait un peu mal, parce que... Mais il sait certainement que 2,99, ce n'était pas assez pour aller chercher les ambitions qu'il avait ce week-end. Donc il a été chercher ce 2,05 m. Maintenant, il est temps d'aller récupérer, il est temps d'aller voir Jérôme Simian pour travailler avec lui sur certains points de tension, peut-être une sorte de petite rééducation, réadaptation à l'effort pour préparer le 400 m. Parce qu'aujourd'hui, à ce moment-là du décathlon, avec ses 2,05 m, il a 140 points d'avance sur son record personnel. C'est l'objectif. Encore une fois, à 2,05 m, ça peut clairement suffire. C'était la barre qu'on s'était à peu près donnée. Il faut être tip-top en matière de nutrition, en matière de musculation, de préparation physique. Il faut faire attention à son corps, à sa masse graisseuse, à ce que l'on mange quand on est en vacances. Avec trois nouvelles épreuves. En attendant, on va regarder le classement de ce décathlon. Il reste encore une épreuve. Aujourd'hui, le 400 m, tout à l'heure, vers 18h15. Pour le moment, Kevin Mayer en tête, 3674 points. Il est pour l'instant en tête par rapport au record du monde d'Ashton. Heaton, Arthur Abelé en deuxième position. Vous voyez, ils sont tous sous les 48 secondes dans cette série, Romain. À part Kevin. À part Kevin. Donc forcément, Kevin, il sait que dans cette course, s'il veut aller chercher un gros chrono, il y a de quoi faire. Il a des gens pour le pousser ou alors même pour s'accrocher à eux. Il va falloir qu'il... Il le disait dans sa petite pastille. Il le disait, il faut qu'il ose partir. Et là, devant lui, il y a quelqu'un qui va partir. Derrière lui, Ruben aussi, sait partir sur 400 m. donc il ne peut pas rester dans un rôle attentiste. Il va falloir être acteur de cette course. Il a tout ce qu'il faut pour le faire aujourd'hui. Avec vous, le numéro 5, Steven Bastien, Etats-Unis. Steven Bastien sera à l'extérieur au couloir 5 et donc au couloir numéro 4. Kevin Mayer, le vice-champion olympique, champion du monde, recordman de France du Décathlon. Ruben Gadot. Toujours un espoir de la discipline en France et enfin à l'intérieur, le champion de rock, Arthur Abelé. Et je vous le rappelle, j'insiste encore, tous ces garçons ont des records personnels en moins de 48 secondes, sauf Kevin. On va être rapidement fixé, Samir, au passage aux 200, au passage aux 300. On va voir comment il se situe par rapport aux autres, notamment, même si ça ne présage pas du chrono, mais ça peut être un bon indicateur. La dernière épreuve de cette première journée du Décathlon, du Décastar de Talence. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis aussi stressé que Kevin, je crois. Je le suis, parce qu'en plus, moi, je me suis lancé, contrairement à vous, j'ai donné un chrono. Je vais passer pour une vraie bille si jamais ça ne donne rien. Et j'y crois de plus en plus. S'il passe sous les 48 secondes, on va vraiment, vraiment envisager, vu la deuxième journée de Kevin et la force de sa deuxième journée, envisager le record du monde. C'est parti, j'ai l'impression qu'il s'est lancé Romain. Il n'a pas hésité. Allez, Sébastien. C'est bien, il est parti, il est parti, effectivement, Kevin, regardez, il a refait. Ligne droite opposée, il ne faut pas hésiter maintenant, alors que Ruben Gadot est en train de le pousser. C'est bien, c'est très très bien ce qui se passe derrière Samir, il n'a pas relâché en ligne droite opposée, il continue à être actif. Et Abelé, qui revient aussi, ligne droite opposée, il est en tête Kevin Maillard et s'il est en tête face à des spécialistes du 400 mètres sur le décathlon, c'est bien et Ruben Gadot va le pousser en lièvre de luxe. C'est bien ce qu'il fait Ruben Gadot. Et Kevin, il faut qu'il prenne sa roue, il faut qu'il prenne sa foulée. Ne lâche pas Kevin, relance. Victor Abelé est passé devant. Kevin qui calme un petit peu. Allez Kevin, allez, il faut forcément cette étroite. Allez, il faut tout donner. Et le chrono il y a Romain. Le chrono il y a on va passer en 48-30 à peu près. C'est pas si mal, je pense qu'il y a du 48-30 dans cette histoire. C'est très bien Samir, c'est très bien. Vous savez, je ne voulais pas vous contredire sur les 47-85. Ça semblait ambitieux parce qu'il a laissé beaucoup beaucoup d'influx tout au long de la journée. vous l'avez vu. 48-42 Samir. 48-42. 48-42. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est très bien, c'est très très bien Samir. 48-42, c'est certainement l'épreuve la plus difficile physiologiquement. Donc il n'y a aucun souci. On ne perd pas énormément de points sur ce genre d'épreuve, sur ce genre de chrono. Là par rapport à votre chrono que vous aviez annoncé 47-85, il perd une cinquantaine de points à peine. Alors ça peut sembler beaucoup mais... Non pardon, une trentaine de points à peine. C'est pas énorme, 30 points. Non, c'est très très bien. Il a eu une super course avec des très belles courses aussi de ses concurrents et notamment de Ruben qui refait 48-03, qui va aller chercher le petit Louis d'Or. Ruben qui est à côté de Kevin Mayer. Voilà, tout le monde vient le féliciter. On va le laisser récupérer puis on va descendre tranquillement pour aller le voir, Romain. Et on revoit sa course. Il est bien parti, il s'est lancé, il n'a pas eu peur. Il a tenté. Tout à fait, il est très bien parti, une très bonne mise en action. Il va pousser sur les premiers appuis pour vraiment créer de la vitesse. Et là, on va avoir l'entrée dans cette dernière ligne droite où Ruben est passé dans le deuxième virage. Et là, ça se bat un petit peu, c'est dur mais il reste en appui, il reste placé, il essaie de rester vraiment au maximum dans l'axe, de ne pas trop se désunir pour rester efficace dans la dernière ligne droite. Et 48-42, sincèrement, c'est une très bonne course pour Kevin parce que, encore une fois, il a laissé beaucoup d'influ tout au long de la journée. Que ça soit dans la joie de ses records personnels, mais aussi dans ce concours de hauteur très difficile où il a dû jongler avec les petites douleurs à la hanche, avec les troisièmes essais. Les troisièmes essais, pardon. Allez, c'est une bonne première journée, une très très bonne première journée, une énorme première journée pour Kevin Maier. Puisque Kevin Maier pointe pour le moment en tête de ce classement à l'issue de cette première journée avec 4563 points, 140 points de retard pour le moment sur le record du monde d'Ashton Hitton. Le décathlonien a besoin d'un traducteur entre guillemets ou d'un potentiateur ou qui va vraiment recentrer le discours du spécialiste pour ne pas s'éperpiller. Kevin, lui, arrive à trouver la quintessence du discours, à prendre ce qui lui est nécessaire à lui dans la bonne attention et ça, c'est vraiment son gros point fort à Kevin. Présentation de cette dernière série donc avec Marcus Nilsson, le Suédois, l'ancien de UCLA au couloir numéro 1. Peter Brown, le Néerlandais, est au couloir numéro 2 et puis notre vice-champion olympique, champion du monde, Kevin Maier au couloir numéro 3. Record personnel à 13,75 réalisé cette saison au meeting de Paris. Arthur Abelé, le champion d'Europe, va pouvoir le pousser parce que c'est un bon spécialiste lui aussi, Déhay. Record personnel à 13,55 même si ça date de 2014 au championnat d'Europe de Zurich. Patrick Barane sera lui au couloir numéro 5. Et j'ai l'impression qu'on a un absent, Romain. J'courénief. Oui, J'courénief qui s'est fait mal à la cheville et en hauteur hier soir, qui a pris part quand même au 400, mais difficilement. Et là, ce matin, ça a du mal se réveiller. Et malheureusement, lui qui était dans les tout favoris du Décathlon puisqu'il était 7e encore et avec une très bonne 2e journée, il ne peut pas prendre part aux 110 mètres. Allez, on va surveiller la performance de Kevin Mayer. On s'accorde un peu tous à dire qu'il lui faut un chrono entre 13,7 et 13,8 pour rester dans son tempo. Tout ce qui va être entre 13,7 c'est du bonus 13,70. Tout ce qui est au-dessus de 13,80 c'est une perte de points importante. Et Kevin maîtrise cette épreuve. On vous le répète, Kevin, c'est son épreuve. Le 110 mètres, il en a quelques-unes mais il aime ça. Pascal Martineau-Lagarde est prêt à flasher. On sait que c'est un fan de photographie. Il a le gros objectif, il a mis le grand-angle. Le vent semble nul là. Oui, c'est bien là. Vent calme avant la tempête Mayer. Bref ! Bon départ de Kevin au contact d'Arthur Abelé. C'est très très bien, il est bien parti Kevin. Il est bien et il n'y a pas fait de faute technique en plus. Arthur Abelé le pouce, c'est plutôt pas mal. Il ne faut pas qu'il se crie. Il est bien, il passe la tête Kevin Maier. Il y a un chrono en bon. Oui, le chrono est magnifique. 13,76, c'est ce qu'on voulait Romain. Il est à seulement un centième de son record personnel mais on est exactement dans les temps de passage. Vous lui ? C'est énorme, c'est énorme parce que cette course avec Arthur et Bélé l'a vraiment poussé parce que là, l'anémomètre, le vent soufflé, ça mire moins 1. C'est à 13,75, il faut le remettre en perspective. Il a 13,75, corrigé, record personnel égalé malgré le vent passe. Il avait fait 13,75 son record personnel égalé en décathlon. Effectivement, il avait fait 13,71 à Paris hors décathlon mais c'est très important d'avoir commencé cette journée par une si bonne performance surtout dans des conditions qui ne sont pas faciles. Moins 1 mètre, on peut pratiquement enlever un dixième à son chrono avec un vent nul qui aurait fait un chrono d'un retour de 13,75. C'est dommage mais en tout cas, il a très bien maîtrisé cette première épreuve et on le revoit en ralenti. Kevin, très très propre sur l'abstacle. Aujourd'hui, il n'y a pas d'égal à Kevin techniquement en France même avec les spécialistes. Ça rentre dans chaque obstacle, ça rentre dans chaque... Et aucune faute jusqu'au bout. Un très grand rythme. Il est dans le top 10 des spécialistes français aujourd'hui, Romain, Kevin, sur le bilan 2018. Sur le bilan chronométrique effectivement et sur la forme technique, Kevin est un modèle aujourd'hui. Et ça reste dans les temps, ça reste dans des très très bons chronos, ça reste dans... Eh bien, rappelez-vous quand il avait battu son record personnel à Rio et a établi le record de France à 8 834 et il avait fait 14 0 2. Là, c'est 13 76. Il y a 26 centièmes de moins. Les petites photos, Martino, mais si on peut avoir à nouveau les ralentis de la course de Kevin parce que moi, son départ, il m'a impressionné en noir parce que Arthur Abelé était au contact, vraiment. Arthur Abelé l'a poussé et il n'a pas paniqué, il n'y a pas de faute technique là. Oui, c'est très bien parce que Arthur Abelé part en 8 appuis, Kevin en 7, donc il ne faut vraiment pas tomber dans le rythme d'Arthur Abelé, rester dans sa course et puis ensuite, Arthur Abelé est à côté de lui. Il peut le sentir, il le sent forcément, il sent que ça revient à côté mais il ne se désunit pas, il ne fait pas de faute, il reste très propre sur l'obstacle avec une jambe d'attaque très active, un engagement sur l'obstacle impressionnant. Qu'est-ce qu'on se dit justement quand il y a contact Romain ? On se dit justement ça va me galvaniser et me pousser à aller chercher chrono ou on se dit peut-être que je ne vais pas assez vite parce que quelqu'un est à côté de moi ? Non, non, Kevin sait qu'il allait vite, sait qu'il était bien et il devait sentir le rythme inter-obstacle monter au fur et à mesure. Il savait aussi que derrière, s'il ne voulait pas perdre la course et pas perdre son petit Louis d'or parce que là, il est en train de les enganger ce week-end, il fallait aller encore plus vite et rester sur les bonnes intentions donc vraiment du rythme dans l'inter-obstacle pour se retrouver à distance d'obstacle et ne pas faire de fautes en touchant avec une jambe de retour par exemple. 13,75 pour Kevin Mayer, un total de 1 07 points exactement. Le voici qui pointe après 6 épreuves à 5 442 points en rond. Encore une fois, ce qui est intéressant c'est de voir par rapport à son record de France de 8 834 points ce qui va nous donner un étalon par rapport à sa course aux 9 000 et plus et là, il y a encore 25 centièmes de gagné, 27 centièmes même de gagné et 27 centièmes c'est une quarantaine de points donc il faut tout remettre en perspective. Et on remet en perspective aussi face aux spécialistes qui étaient Ashton Eton et Dan O'Brien des haies. On sait que Ashton Eton chrono d'enfer, c'était un garçon qui valait 13 3 sur le 110 mètres haies. Il a encore 148 points de retard mais regardez, il a grappillé sur Dan O'Brien qui avait 157 points d'avance avant la 6ème épreuve. Le voici là, maintenant à 127 points. Oui parce que Kevin arrive dans ses épreuves fortes notamment par rapport à O'Brien qui avait fait 13 98 sur les haies donc Kevin lui met quelques centièmes sur cette course. Alors Eton lui avait fait 13 69 lors de son encore du monde. Allez, Kevin Mayer qui rentre dans l'ère de lancer pour son premier jet et vous l'avez dit c'est toujours important pour la confiance de réussir le premier lancer et surtout si jamais il arrive autour de ses fameux 46 mètres et bien là vraiment ça va le décoincer total, le désinhibé et ce serait absolument génial et il peut faire mieux sur le premier. Ah ça va être pas mal, pas mal, pas mal du tout. C'est un peu lancé à droite mais on va s'approcher des 46, 47 mètres là Romain. Facile. C'est bien parce que franchement il était très stressé c'est pas terrible techniquement vous voyez c'est très très juste au niveau du pied extérieur le pied gauche là son pied de devant. 46 mètres 41 Romain c'est exactement ce que l'on attendait. c'est parfait pour un premier jet. C'est très bien parce que c'est un jet qui est assuré qui est dans des très bonnes zones quand même avec et vous voyez il le montre c'est une trajectoire de disque qui est très mauvaise avec un disque qui tombe pendant la volte. Le final on peut pas trop procher. Ah c'est le début de toute façon je suis petit 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 vous voyez un petit peu fermé j'ai parti quand même premier là j'ai revendu c'est déjà on s'en doute ouais ouais soit vraiment engagé concentré à faire le top en côté gauche à tenir ton bras tenir allez je passe avancer mon disque long je suis là et tu peux avancer mon disque avancer 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 allez tu sais ce qu'il va faire et c'est pas qu'un guignol attention c'est vrai que là il a un peu plus de difficultés à s'entraîner notamment à cause des infrastructures il recherche des partenaires mais il a fait des résultats on en parlera tout à l'heure en attendant on va laisser Kevin Mayer lancer son deuxième jet 46 mètres 41 pour le moment pour Kéké Oh c'est bien Oh il est bien celui-là Ah oui c'est très bien c'est très très bien c'est un jet qui n'a rien à voir avec le premier et la performance non plus n'a rien à voir parce que là ça le replace oh là là dans des grosses grosses ah là ça va être lourd ça va être lourd 49 mètres 72 Romain 49 mètres 72 48 72 48 72 48 mètres 72 48 mètres 72 mais c'est un très très bon jet 844 points ça fait c'est bien ça allez il va les retrouver Bertrand Valsin et Jérôme Simian pour les conseils d'après jet et on va regarder maintenant Vitaly Jouk C'est la hausse non t'es la hausse moi moi allez ici là tu reprends tu le tiens ici plus tu vas tenir ton bras à gauche en haut ici plus là tu vas bouger celui-là ouais c'est cool tu avances pas j'avance plus que celui d'avant t'as qu'une envie sur le dernier c'est avancer 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 met une clape longue allez allez c'était les conseils de Bertrand et Jérôme c'était donc avancer n'oubliez pas le disque est ingéré en rotation on fait une volte mais la première intention dans cette volte c'est d'avancer dans le plateau d'aller vers l'avant de ne pas tourner trop tôt pour mettre en tension l'ensemble du corps pour conserver l'avance du bas du corps par rapport au haut du corps pour une sorte de de ressort que vous allez tourner sur lui-même pour le faire vriller et le relâcher au dernier moment lors de l'éjection finale et là il a met le feu Kevin met le feu il y a des centimètres à aller chercher voilà va nous chercher le 50 là allez ça fait du bien ça fait de l'air ça fait beaucoup d'air pour la perche derrière il faut aller chercher une performance il reste un troisième essai là il faut se lâcher c'est que du bonus Kevin 48 mètres 72 pour le moment on vous l'a dit il est dans de très bons temps de passage mais un 50 mètres rassurerait tout le monde ça va yeah oui mais voilà Kevin 50 mètres 50 mètres papa c'est ça qu'on veut c'est énorme c'est énorme on se rend pas compte de la qualité de l'enchaînement de cette première épreuve pour Kevin c'est énorme ce qu'il est en train de réaliser c'est énorme ce qu'il est en train de réaliser Kevin Mayer énorme 50 mètres 54 et tout ça dans un décathlon c'est pas seulement sur une ou deux ou trois épreuves dans un meeting international on est au décastard on est dans une course au record et il vient nous claquer un jet à plus de 50 mètres cette capacité à mettre tout au bon moment à réaliser la bonne chose dans le bon timing parce que là il faut aller chercher un troisième essai on aurait voilà l'accolade de Florian l'accolade des français tout le monde le fait et là ça commence à sourire parce que là on commence à prendre conscience de certaines choses bien entendu bien entendu parce que là le record du monde est palpable nous on a le droit d'en parler lui il ne veut pas y penser il ne veut pas en parler mais nous on a le droit de le dire là ça fait du bien c'est que cette épreuve elle est charnière dans la deuxième journée derrière on arrive sur une épreuve forte qu'il apprécie beaucoup le soit la perche qui est dangereuse mais c'est celle-là celle-là c'est le point clé on est après après Kevin il est pas haut jusqu'au bout il est des claques regarde ta chiche pour tout à l'heure il est là que il a le silence ah il a su il a su c'était bien ça c'est pas mal c'est bien c'est pour ça que je voulais c'est difficile à assumer quand il fait qu'on se regarde c'est difficile à assumer mais il assume Romain il assume totalement passer un jet à 50 mètres dans un des quatre longs dans une course comme la sienne c'est énorme c'est énorme de réussir à placer exactement les bonnes intentions techniques au bon moment un montant en intensité dans ce concours il a fait un concours parfait Samir le concours à la Daily Thompson le safe good risky c'était exactement ça safe 46 mètres good 48 mètres risky 50 mètres 50 mètres il met exactement ce qu'il faut dans le disque au bon moment et voyez comment ça finit fort loin devant le plus impossible il le sait il lâche le disque il le sait il le sait que c'est allé loin le disque part de sa main il sait que ça va aller très loin oh ce que c'est beau ce que c'est beau ce que c'est beau regardez-le la tête dans le filet le soulagement après ce jet parce que là c'est vraiment la grosse performance réalisée au bon moment là tout s'enchaîne parfaitement pour Kevin et on va pouvoir se lancer au jeu des pronostics alors qu'une longue pause va se lancer pour les hommes avant le saut à la perche les séances qu'il fait à l'entraînement doivent le mener largement sur ce chrono et notamment avec l'aide de Jérémy de Florian lors de cette épreuve le voilà donc ce petit ratio Kevin Mayer 6400 52 points allez Kevin très concentré Kevin très concentré c'est important logiquement c'est une barre facile pour lui c'est pour ça qu'il a choisi de commencer à 5m05 c'est son entrée dans le concours ça fait un moment que les garçons ont commencé près de 3 quarts d'heure il a raison on n'attend pas les barres difficiles pour demander l'aide du public on la demande tout de suite au premier essai allez Kevin allez alors est-ce qu'il y a un problème de vent de manche à air je l'ai vu un peu de face Romain je ne sais pas mais il reste 30 secondes Kevin il faut quand même ah oui le vent a tourné un petit peu effectivement vous avez raison la manche à air vous la voyez volter sur la droite de l'écran allez un légèrement de face il va rester 18 secondes le juge la juge va se lever le drapeau jaune signifiant qu'il reste moins de 15 secondes pour sauter il faut se préparer Kevin il ne faut pas faire de saut pas sur ce premier le vent a tourné un peu il doit être énervé là allez Kevin il faut se dépêcher 5 secondes il faut démarrer il est à la limite c'est bon et ça va passer allez Kevin allez Kevin et ça va passer Kevin Mayer Kevin Mayer qui passe et qui se met maintenant tranquillement sur un petit rythme pour monter les barres très très bien parce que Eole ne lui avait pas facilité la tâche parce que là le vent s'est levé pile sur 5 minutes de préparation pile sur du vent de face pendant une minute ça c'est vraiment pas de chance mais 16,50 pour un stand comment tu attaques ce genre de saut j'aime bien la forme t'es solide on met un pied on met un pied on reste sur cette perche encore avec une grande face je pense que t'as vraiment pas eu de bol prends les deux côtés les deux t'es prêt il n'y a pas beaucoup de place vous avez vu il retombe dessus parce que justement il y a un peu de vent de face un peu de vent de face il se retrouve un peu près parce qu'il tire un petit peu les foulées et il a beaucoup moins de vitesse aussi dans sa course d'élan parce qu'il y a du vent de face 5,5 il faudrait se donner quand même un petit peu d'air avec un petit 5,35 je pense pour vraiment aborder le jablo dans les meilleures conditions et surtout le 15,00 mètres parce que je vous rappelle on prend maintenant comme référence à Stonyton mais à Stonyton avec 4,17 donc c'est très rapide 4,17 il les a pas Kevin on va être honnête Kevin il a pas 4,17 on sait que sur une seconde vaut environ 6 points donc s'il arrive à se donner une barre à la perche c'est 30 points il faut qu'il se donne 5 secondes 4,22 voire 10 secondes c'est à dire pour pouvoir faire 4,27 10 secondes et bien c'est 60 points 60 points c'est 2 barres à la perche ça veut dire qu'il faudrait essayer de passer 5,45 moi c'est ce que j'avais dans la tête avant le concours je me suis dit si c'était 5,45 c'était limite un matelas véritable de sécurité ah oui 5,45 c'est un gros matelas parce qu'on sait que Kevin est meilleur que Stonyton au Jablot qui avait fait 63 sur 63,50 environ donc oui il faut aller chercher le maximum de bas il faut mettre des pions allez Kevin allez Kevin 5,25 premier essai il est bien engagé ce saut il est facile tu es facile aujourd'hui Kevin oui tu peux écarter les bras te taper la poitrine tu es le king il faut mettre un coup de cong maintenant allez super maintenant on fait plus d'impasse maintenant on passe à 5,35 il n'y a plus d'impasse on va chercher des pions on va chercher à vraiment mettre des points super Rose prend le temps d'être bien complet sur tes premières tu gardes la hauteur on ne charge pas la berge parce que c'est un peu plus dur on regarde il a été médaillé à Sydney champion de la pique il est dans les tribunes ce sont des coups de sport et de dégrouement il avait donc changé de perche parce que le vent était bon Bertrand Dassin avait raison de lui donner ce conseil de prendre ces deux perches bon saut très bon saut de Kevin vous voyez qu'il y a bien il y a beaucoup de marge encore c'est un saut qui avance beaucoup certainement que cette perche va être souple il va falloir changer un moment ou un autre si on va chercher ses barres à 5,45 mais pour l'instant elle est très bien regardez cette marche qu'il y a pour Kevin un petit peu bien dans la cheville vous l'avez entendu le petit merci Kevin Mayer à Stanley Joseph et oui merci d'être là là cette barre là elle est importante parce que c'est c'est la barre qu'il faut passer pour ensuite voir venir sereinement mais toutes les autres ça donne vraiment un énorme matelas en vue du jablo en vue du 1500 m ce sont des points je dirais pas faciles mais c'est plus facile de gagner des points à la perche de passer une barre à la perche puis d'aller chercher 5 ou 6 secondes aucun sens quand on est exténué donc c'est maintenant qu'il faut mettre les bonnes attentions pour aller chercher ces barres et ces points faciles pour aller dans votre sens 5,35 m que l'on voit ici rapporterait 1020 points et ça ferait passer le total de Kevin Mayer à 7472 points au bout de 8 épreuves ce serait donc 32 points de gagné pour ramener ça à ce que vous disiez c'est parfaitement dans le ton 1 seconde 6 points aucun sens là on est top ah oui 5 secondes de gagné c'est ça il faut qu'il le voit comme ça c'est ce qui va lui permettre de voir moins courir moins se faire mal moins être dans l'alénatoire sur cette dernière épreuve on ne maîtrise pas la fraîcheur physique regardez on est plongé au coeur du public assis par terre Romain sur la piste du stade de Thouard à Talence premier essai à 5m35 de Kevin Mayer pour entrer encore un peu plus dans l'histoire et ça passe il franchit cette barre Kevin Mayer est sur une voie royale vers le record du monde et maintenant on n'hésite plus à le dire le record il est à lui s'il va le chercher c'est énorme c'est énorme il y a une marche phénoménale sur ce son sincèrement il est incroyable il est vraiment incroyable c'est comme vous le dites là il ne veut pas en parler mais nous on est obligé on est obligé là il va le battre encore des moments sauf que si je le dis je peux vous dire que vous êtes satisfaits parce que vous avez applaudi mais ça l'est il y a un bon sourire de l'enfant il a un peu exigeant là le 1 il est petit après tu l'envois donc t'es un petit peu plus loin donc 1-2 exigeant là-dessus t'es encore plus plus solide je t'aime voilà la tristesse et là aussi les conditions sont bonnes allez avec Stanley Juref pour la compagnie de haut j'étais en train de vous dire Romain qu'avec la forme qu'il a franchement on peut envisager un 5m55 là facile moi j'y crois oui oui vous avez raison avec la marche qu'il y a alors après il y a beaucoup de place au-dessus les jambes passent peut-être un petit peu proche de la barre vous voyez il anticipe un tout petit peu le franchissement mais par contre il a vraiment progressé sur cette tenue du renversé cette tenue devant la barre qui lui permet de faire monter le bassin il y a de la place il y a de la place 5-45 je signe tout de suite 5-55 il va falloir peut-être qu'il améliore un tout petit peu ça cette tenue mais il aura 3 sauts à 5-55 pour le faire mais 5-45 ça doit passer Kevin Mayer vient de s'entretenir Romain avec Jérôme Signan et vous voulez que je vous dise c'est un petit malin le Stanley Joseph c'est un petit malin et je suis content ouais c'est 66m c'est ce qu'il avait réalisé il avait réalisé un peu plus de 66m à Londres l'an passé donc c'est dans ses corps surtout qu'il a beaucoup plus lancé à l'entraînement cette année il a beaucoup plus pu se régler beaucoup plus pu faire faire sa technique il a moins mal au coude et puis c'est un garçon qui est en valeur intrinsèque vaut ça il a déjà lancé à plus de 70m Kevin lors d'un meeting à Charletti il y a 2 ans donc forcément il l'a dans le bras il l'a dans les jambes il se lancé à plus de 70 là peut-être avec la fatigue peut-être un petit peu en deçà mais 68m c'est largement faisable 68m pour Kevin alors 66 encore plus et là si moi je prends vos vos calculs à vous Romain on va même chercher les 9100 points là et oui là ça serait explosé le record du monde allez Kevin allez Kevin 5m45 histoire de se rapprocher encore un peu plus des étoiles l'étoile Ashton Eton et oui ça continue continue de nous faire couper tout le public de Talence est en train de rêver avec Kevin Maier non pas maintenant Kevin on craque pas c'est que là il est en train de réaliser il craque pas mais il est dans vos calculs parce que même s'il a jamais voulu calculer là forcément on en est conscient Romain bien sûr bien sûr je sais que là je vais même continuer mes calculs mes calculs d'apothicaires il faut rester en concours Kevin il y a encore des barres à aller chercher on passe 5.45 au premier il faut rester en ce concours parce qu'il y a encore quelque chose à faire il y a encore des points à aller chercher on peut chercher 5m55 il a lancé là tu domine je suis très bien à la fin je suis très vite je pense qu'il y a une chose c'est les trois impulsants encore encore ici aujourd'hui on n'a pas parlé c'est un peu encore ton point fort il est un peu là il faut qu'il soit là c'est le réfléchisseur c'est pas un 2 sous 2 sous maximum au total vous l'avez entendu Bertrand Vassin vous l'avez entendu Kevin est fatigué Kevin est mort Kevin a du mal sur la fin de la course d'élan à tenir cette fin de course d'élan il le dit il commence à trébucher sur la fin de course d'élan il ne pense qu'il y a eu quelque chose c'est d'être haut à l'impulsion pour pouvoir déplacer sa perche par contre là là qu'est-ce qu'on fait et bien le coach prend la parole et lui dit il reste 2 sous maximum Kevin ça veut dire que tu as le droit de tenter 5,55 sur 2 sauts pas 3 2 sauts pour garder du jus pour ce qui reste parce que derrière est-ce que tu as le droit de tenter 5,55 de le passer et de tenter 5,65 ? oui bien sûr qu'il a le droit c'est 2 sauts maximum après il peut très bien juger qu'avec 55 on arrête mais ça on va voir après le premier essai à mon avis en tout cas voilà moi je refais mes petits comptes rapidement mais grâce à ses 5,45 Romain il vient de gagner 2 mètres au javelot ça veut dire que 64 mètres au javelot lui suffisent et un 4 minutes 30 au 15 cent lui suffisent pour une nouvelle fois on va battre le record du monde d'un seul petit point Stanley Joseph ça ne passe pas tant mieux merci Stanley continue prends ton temps ça va donner de la récup à Kevin effectivement voilà on est dedans c'est ça aussi l'équipe de France quel plan magnifique regardez au coeur du public Kevin Mayer qui passe cette barre il faut y revenir il peut rugir Kevin il peut rugir il n'a jamais été aussi proche d'un espèce de Graal que très peu de gens ont atteint deux seulement ont atteint la barre des 9000 points le record du monde est là et on peut maintenant véritablement en parler regardez tout le monde est sur son application tout le monde est sur ses calculs Romain nous les premiers mais bien sûr Gaëtan Bloin Bertrand Valsin Jérôme Simian ils savent tous et même Bertrand je crois qu'il est en train de réaliser que c'est là c'est là il n'y a plus qu'à saisir allez comme hier en hauteur Kevin demande au public d'arrêter la claque d'arrêter les encouragements merci de vous moi je vais rajouter un dernier petit mot et on va vous le laisser en condition du direct je viens de vous le dire et de vous le murmurer il va le faire ce sera le premier raté de la journée à la perche de Kevin Mayer et il l'annonce tout de suite Romain il arrête son concours car il est fatigué attendez il arrête c'est bien c'est la bonne décision il ne faut pas faire le saut de trop on ne sait jamais ce qui peut arriver sur une fin de cours une élongation c'est vite arrivé un esco qui lâche un petit peu une douleur au genou qui arriverait ça ce serait très très compliqué ce serait très dangereux ce serait très compliqué de le gérer sur la fin du décathlon et Kevin a bien raison d'arrêter sur ce saut c'était deux sauts maximum il en a fait un il voit que c'est compliqué c'est très bien il y a déjà une très très jolie performance on va écouter Kevin Aïbertrand peut-être c'est des moments à profiter ça je profite il est bon ce Kevin il est bon il est bon parce que parce que c'est lui qui va décontracter Bébert et oui Bébert décontracte-toi profite maintenant profite arrête d'être tendu il l'a dit avec un bon javelot je pourrais faire un footing sur 1500 et oui ce silence c'est un encouragement parfait parce que ça montre tout le reste que vous avez pour le sport pour les épreuves combinées et pour moi et je vous en remercie énormément ça c'est un bonheur bonheur là-haut bonheur aussi à vous entendre et là on peut commencer à parler du record du monde ça y est vous l'avez entendu certainement au micro de Marc Maury on peut commencer à parler du record du monde parce que Kevin le sait et il va être avec Samir dans un instant tout de suite sur la piste Kevin tu viens de l'annoncer au public ça y est on peut commencer à en parler moi ce qui m'a surpris déjà c'est que c'est toi qui est en train de consoler Bertrand Valsan c'est quoi cette histoire non mais il est tendu il est tendu mais je vous l'avais dit après la perche il reste plus que deux épreuves et ces épreuves c'est pas des épreuves à risque Javelot j'arrive toujours à assurer comme il faut c'est pas fini parce qu'il faut que j'assure comme il faut mais là si je fais un bon Javelot ça va être un bon petit footing au 1500 mètres donc footing non je vais aller chercher beaucoup de points mais c'est c'est un rêve qui est en train de se produire j'en profite un max sur un public comme ça faire un record du monde sur un public comme ça ce serait extra le public est là à moi de faire ce qui reste dernière question oui on parle de record du monde tu viens de l'annoncer je vais pas te donner les chiffres tu les connais mais ça y est on y est quasiment tu le touches du doigt ton rêve et cet objectif que seuls deux hommes déjà ont réussi à faire passer les 9000 ouais c'est j'ai tellement de respect et tellement d'admiration pour ces deux là que j'arrive pas vraiment à imaginer que je puisse faire un décathlon au dessus je sais qu'ils étaient plus forts que moi mais tout simplement je crois que j'ai une qualité c'est d'enchaîner les épreuves à 1% de mon record à chaque fois et c'est peut-être ça qui fait qu'à la fin je suis un meilleur décathlon parce que je le dis je le répète ils sont meilleurs que moi et bah non Kevin moi je vais te le dire ils sont pas meilleurs que toi prouve-le nous Kevin qui a énormément de respect pour ses idoles pour ses prédécesseurs Ashton Eton Romain Chebrolé mais Kevin est en passe de les détrôner est en passe de devenir la légende de devenir celui qui est le meilleur homme au décathlon au monde c'est lui qui va aller chercher le record du monde c'est lui qui est en passe de patte le record du monde parce que là la route est toute tracée le Javelos n'est pas une épreuve à risque c'est une épreuve où il faut tout mettre dans la pointe aller chercher la meilleure performance possible effectivement il l'a dit pour se mettre dans une bonne tranquillité d'esprit pour le 1500 m mais tout est possible tout est possible et notamment d'exploser le record du monde ouais il est parti pour l'exploser ce record du monde vous avez vu je suis revenu ultra vite moi aussi je peux faire un record du monde c'est très bien vous allez à une vitesse voilà c'est ça il faut tellement faire plaisir et je vous le dis Romain 46 mètres et 4 minutes 30 là c'est maxi 64 mètres là je me dis bétis 64 mètres plus le temps de niaiser plus le temps de niaiser putain c'est 5,45 il départ après c'était dangereux je peux ressauter je peux changer de perche elle est souple et tout et là je commençais à me défoncer tu t'es pas accroché le pied en courant un moment mais si si c'est ça c'est ça parce que j'entends en courant que tu taceras je me dis et puis il y va quand même c'est énorme parce qu'il y avait le silence j'entendais le bruit de mes pieds ça aurait été magnifique gardons un peu sous le pied gardons un peu sous le pied bon j'avais marqué 5,30 sur mes calculs 66 et 4,30 5,45 ça rajoute si je fais 66 je calcule ça y est il a quelques fois maintenant avec 45 45 c'est bon c'est bon c'est bon 36 tu peux courir à mon allure limite c'est hoche bébé a craqué c'est le moment où il faut que craque il a plus rien à faire lui bébé a perdu son coeur ce mec est un mutant regardez le mien regardez le mien regardez le mien regardez le mien ça ça tu as une heure une heure cinq il y a juste sept heures je fais ma chaîne tu me marais une bouche tu marches en un tu vas plus en un ouais tu fais pas toujours en ce ouais ouais on veut bien mon cake ouais bah là franchement franchement t'es next 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 et maintenant on va pouvoir parler il m'a bien aimé celle là ah là tu vas te tuer j'ai une heure et après next maintenant on va pouvoir parler dans le corps du monde ça fait 16h concours de javelot début de l'épreuve 17h on a une heure on a une heure là ouais début d'échappement pour ceux qui veulent celle nous reprend et il est quelle heure là ? il est pas tout à fait 16h à peine ah d'accord début du concours dans une heure quoi voilà début du concours dans une heure allez vous laisser profiter de cette séquence en live en inside avec Kevin Mayer et ses potes du décathlon sous la tente 64 mètres minimum c'est bien 66 c'est mieux 66 c'est facile allez Kevin Mayer Keke il faut le placer celui-là pas en faire de trop rester patient rester longtemps derrière ne pas vouloir mettre trop tôt dans la main il demande à nouveau le silence il est parti ! Il est parti ! Il est parti ! Et il est à 65 mètres facile ! Et bien voilà on est exactement dans les temps de passage espéré ! Le record du monde ! Il n'y a plus qu'à l'attraper ! il n'y a plus de 66 mètres Samir il n'y a plus de 60 mètres c'est peut-être même 67 là il va se donner de l'air pour le 1500 t'es très très bien là ! 66 mètres 35 ! 66 mètres 35 ! à son premier essai c'est exactement ce qu'on espérait Romain 66 mètres 4 minutes 30 on dépose ! pas de précipitation pas la chiche pour tôt ! là t'es excellent et tu veux remettre un petit peu t'es excellent ! c'est même au-delà de ça ! c'est même au-delà de ça maintenant ! c'est pour ça que là je suis là ! et tu sais au lieu d'avancer vers l'avant ça avance pas ! je pense qu'il faut que j'aille un peu plus ce soir ! j'ai jamais vu aller aussi vite ! j'avance un peu ! pas forcément avancer parce que des fois quand tu vas calmer ça va pas changer la distance ! mais le tenir tenir et c'est son point fort Kevin ! la pointe ! maintenant que t'es solide là-dessus t'es tout dans la pointe ! allez ! je vous avais entendu vers l'avant ! à la fin j'arrive pas à relancer encore ! j'ai parti en moins fort ! voilà ! c'est avance un peu ! c'est ça me fait une sensère proche et ça peut vraiment jeter tout ça ! c'est bonus Kevin ! je vais mettre mon petit peu en l'air ! je vais mettre mon petit peu en l'air ! et Ruben Gado ça monte beaucoup trop ça ! c'est pas trop de tension ! c'est 66 comme ça ! vous avez entendu hein Kevin ! presque 66 comme ça ! 66 36 comme ça ! plus de 66 comme ça ! et ça Kevin ! allez Kevin ! il nous a réalisé un bon premier jet ! Kevin Meyer ! 66 mètres 34 ! ne pas partir trop vite dans sa course d'élan on va pouvoir en rajouter un peu sur les derniers pas croisés notamment le hop ! pour toujours être en recherche d'accélération ! attention ! seul le flash crépite ! ça monte très haut ! mais ça va redescendre ! ça va redescendre dans les mêmes zones ! à mon avis un peu en deçà ! aux alentours des 65 mètres ! mais c'est... voilà un bon jet mais qui est monté trop haut ! c'est exactement Samir ! c'est dommage parce que il a vraiment vraiment mis une grande praline dans le javelot là ! grand coup d'épaule ! mais mal placé ! il était un peu trop décalé au niveau de la ligne des épaules ! il a laissé tomber ! et donc le javelot est monté énormément ! avant de redescendre ! il faut garder cette ligne des épaules vers l'avant ! la garder la plus horizontale possible ! 65 mètres 43 au deuxième essai pour Kevin Maier ! on va revoir au ralenti ! il faut vraiment essayer d'enchaîner sur ce pied droit ! le pied droit qui est droit ! pour voir... le fer à monter ! et pas s'écouler ! ce qu'on te demande c'est de finir dedans ! pour l'instant tu t'arrêtes ici ! maintenant c'est pour le finir ! il vaut mieux perdre... tu remets un petit pied pour... d'accord ? un bon pied ! il y a la place ! mais maintenant c'est tout dedans là ! c'est ton coup de fusil à droite là ! là t'es là-haut ! t'es dans l'écran là ! elle est tellement haut là ! ça se construit donc ! si tu utilises tout ça... on est bon ! comme le vis ! là on est à... vous le disiez Samir hein ! 4,35 ! là on est pile poil à 4,35 Romain ! c'est largement faisable ! mais s'il se donne encore... 2, 3, 4 secondes ! voilà là là c'est... là on pourrait presque dire que... ça serait fait ! allez on rentre dedans ! enfile ce Jean-Blo ! allez ! il met de la vitesse ! oh il est bien parti ! oh il est bien parti ! il est bien parti ! il est bien parti ! il est bien parti ce Jean-Blo ! et il est parti à plus de 70 mètres ! c'est fou ! c'est fou ! j'y crois pas ! j'y crois pas ! j'en ai des vertiges ! j'en ai des vertiges ! incroyable ! incroyable ! s'il vient de réaliser ! encore une fois incroyable ! record personnel ! record personnel ! 71 mètres 90 ! c'est fini ! c'est fini ! on remballe ! vous pouvez tous sortir du quart et éteigner vos télés ! on a le record du monde ! et c'est fini ! comment c'est possible Samir ? comment c'est possible ! comment c'est possible ! je vous l'ai dit ! impossible mais pas Maillard ! mais c'est incroyable ! 71 mètres 90 ! il est sur des bases de 9100 ! s'il fait 435 le gros nombre dont vous parlez depuis le début il fait 9133 points ! il explose toutes les barrières réelles de l'histoire du nécatelon ! oh la 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 ! Samir avec 433 il serait 9146 il mettrait une claque de 100 points ! de 100 points au record du monde ! ce record du monde qui était stratosphérique extraterrestre par Ashton Eton ! je n'aurais jamais cru ça possible Romain je vous l'avoue j'arrêtais pas de vous le dire Ashton Eton c'est une référence énorme pour moi en athlétisme pas qu'en décathlon ! pour moi c'était l'athlète parfait c'était et de loin le meilleur il est en train de lui mettre une chifle dans la bouche ! non mais sérieux dans le nord c'est ce que vous dites il lui claque le baigneur à Ashton Eton ! c'est le jet parfait mais encore une fois il arrive à sortir exactement le jet parfait sans le dernier jet quand il faut il met tout dans l'ordre c'est incroyable c'est incroyable cette capacité à faire le bon geste la bonne intensité au bon moment à recruter ce qu'il faut à mettre en tension les bonnes chaînes musculaires comme il faut 95% des athlètes auraient tiré trop tôt auraient voulu en faire trop lui il a fait exactement ce qu'il fallait faire dans les bons timings et je vous rappelle son record personnel il était à 70m54 mais dans des conditions parfaites sur un petit triathlon quoi à Paris l'an passé il a mis un mètre plus d'un mètre même à son record personnel mais dans un décathlon alors que son record personnel était sur une seule épreuve il nous raconte depuis tout à l'heure qu'il est mort il est crevé il a mal aux jambes mais c'est un mytho c'est un mytho je me dis moi c'est un mytho c'est un mytho c'est un mytho c'est un mytho je vais y aller je descends laissez moi tranquille je descends c'est incroyable regardez regardez sur les temps de passage il met 205 points à Ashton Neeson il met 197 points à Dan O'Brien si on a même calculé il va falloir vraiment faire une course tactique il faut que je fasse 440 pour 9100 regardez c'est la délégion voilà ils le savent tous et ils en rigolent parce qu'ils le savent 440 c'est facile c'est finger in the nose ils sont même en train de dire oublie l'échauffement 440 440 puissance c'est bon je peux faire 440 rogues allez je vais y aller il est à 70 il est à 70 il passe t'as plus de jambe il va aller chercher il va aller chercher un gros total Samir je vous le dis c'est ce que je suis en train de calculer à 430 il fait 9166 points ouais il va aller chercher il va aller chercher ce gros total c'est le décathlon de sa vie pour le moment et alors certainement qu'il fera mieux dans les années à venir mais aujourd'hui c'est le décathlon de sa vie il a eu une forme phénoménale il est dans une euphorie qu'il a jamais connue il faut qu'il aille chercher tout de même un chrono pas en s'enflammant en faisant une course progressive en finissant l'échauffement sur le premier 500 en continuant psychologiquement à être très très ancré dans sa performance pendant le deuxième et en finissant avec le public vous savez quoi Romain ? je suis même en train d'imaginer le plus fou son record personnel il date de 2012 mais il n'encourt jamais à des 1500 en 2012 à Bruxelles il court 4'18'04 c'est sûr allons-y est-ce qu'on peut se dire ? la seule question c'est savoir comment est-ce que tu veux de l'aide ? est-ce que tu veux faire ta course ? il y a quelqu'un que je peux suivre sans réfléchir c'est pas mal trois minutes au kilo trois minutes au kilo trois minutes au kilo c'est tranquille il faut pas il faut pas il faut pas il faut pas ne pas partir il faut partir il faut partir pour un temps je pense plus les gens que je sais que 1500 elle était ici donc je me suis dit autre chose là ça a marché j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait Romain allons-y sur les chronos on vous en parlait nous on a toujours tablé 4 minutes 30 4 minutes 30 c'est simple c'est 3 minutes au kilomètre donc les temps de passage on va vous les donner au fur et à mesure de son 1500 mètres mais s'il fait 4'30 au 1500 mètres c'est un temps de passage qui l'amènerait à 9166 points moi j'ai envie d'être un peu plus fou et je sais qu'il le tentera pas mais dites-vous que si jamais il fait un 1500 mètres en 4'20 4'20 c'est au niveau de son record il explose tous les records mondiaux de l'histoire Usain Bolt inclus on passerait à 9233 points Romain alors 4'20 ça me semble compliqué après c'est simplement pour remettre un petit peu mon contexte s'il fait 4'49 4'49 il peut il peut aller battre le record du monde avec 4'49 mais s'il passe sur ce rythme là ça sera pas sa foulée ça sera une foulée qui sera pas économique donc il faut absolument qu'il court qu'il aille chercher un chrono effectivement dans les allures de 4'30 donc vous avez entendu Bertrand Valsin partir en 1'28 1'30 passer en 3 minutes au kilo pour finir dans les allures de 4'30 mais vous venez me le montrer Samir 4'25 égale 9199 points Romain donc 4'24 90 égale 9200 points et je pense que personne ne lui en a parlé encore non il le sait pas peut-être qu'il faut pas qu'il le sache non plus parce que voilà 4'24 effectivement ça fait 9205 points donc il va falloir il va falloir courir il va falloir de l'aide vous l'avez entendu jérémy le lièvre et certainement le lièvre le principal c'est la non vous avez vu tout de suite Bertrand lui a dit et jérémy le lièvre et Ruben Gadeau peuvent t'emmener même Ruben Gadeau qui est encore dans son décathlon il lui dit il peut t'emmener et surtout il lui a dit ils savent faire ils peuvent t'emmener dans le rythme que tu demandes 3 minutes au kilo parce que parce que jérémy parce que jérémy le lièvre lui c'est un métronome il connaît les allures il connaît parfaitement ses allures il a fait aussi ses entraînements pour faire entre 4 minutes 20 et 4 minutes 30 donc il les connaît parfaitement il peut l'emmener il peut être devant et Kevin peut se placer derrière dans le short d'avoir rien d'autre à penser que de suivre le dossard C'est exceptionnel ce que l'on est en train de vivre c'est un moment d'histoire et vous savez quoi ? le record du monde du Seinbolt on l'a tous vu Romain les 9.58 à Berlin en 2009 le problème c'est qu'ils sont passés en 10 secondes et bien nous on a eu 48 heures pour apprécier un record du monde qui est encore plus stratosphérique et ça c'est juste génial c'est exceptionnel ça c'est stratosphérique là on vient un moment il y en a rarement un moment comme ça Finir un Décathlon c'est déjà effectivement une superbe victoire Kevin Mayer l'a déjà remporté ce Décathlon quoi qu'il arrive il en est à 8 421 points mais maintenant il a rendez-vous avec l'histoire Romain c'est un cliché cette Maxime il n'en reste pas moins que oui c'est un dieu du stade c'est la Maxime du Décastar et le dieu du stade est bien présent c'est vrai il est là il sera sur le couloir 1 il va courir à 1500 mètres de folie on va encore en parler dans 100 ans Samir ne sera qu'à 100 mètres on va en parler dans 100 ans mais je vous propose d'en parler encore pendant 4 minutes 30 parce que c'est un peu l'objectif on se dit que si Kevin Mayer et bien réalise 4 minutes 30 là maintenant tout de suite et bien on arrive à un total de 9 166 points le record du monde il est d'ores et déjà j'ai envie de vous le dire Romain j'ai pas honte anecdotique les 9045 points d'Aston Hilton ils sont déjà battus parce qu'il lui faut seulement 4 49 à Kevin Mayer pour arriver à ce total maintenant c'est des barrières c'est des paliers historiques du Décathlon qu'il faut aller chercher les 9 100 points pourquoi pas même les 9 200 points moi j'y crois j'en rêve à 9 24 il nous fait 9 200 points 4 24 pardon je suis un peu plus timoré que vous sur les 4 24 parce que Kevin doit être vraiment usé et qu'il va certainement aussi ne pas prendre trop de risques comme on le disait dans la petite pastille il faut pas partir trop vite pas se cramer sur le premier 500 surtout pas et sa garde rapprochée est là avec Jérémy Leolièvre en maillot bleu il y a Ruben Gadot au milieu du peloton en maillot noir et puis même Florian Geffroy son ami maillot jaune que vous voyez ici ils vont vraiment l'encadrer l'encercler pour le protéger et l'emmener dans le bon tempo on est parti sur des temps de passage sur la ligne d'arrivée c'est à dire sur les 300 premiers mètres on veut passer en 51 52 secondes Romain allez c'est bien tout le monde a respecté Kevin tout le monde a respecté ce record du monde on est pas venu le bousculer on l'a laissé prendre la corde et ça c'est important Kevin maintenant il faut qu'il apprenne qu'il prenne sa foulée il faut qu'il roule pas d'énergie inutile il faut avoir quelque chose qui soit très fluide très roulé Florian Geffroy donne le tempo Ruben Gadot est devant lui pour le protéger sa garde rapprochée est là puisque même derrière Jérémy Leliev veut s'assurer qu'il n'y aura pas de pépins dans ses jambes effectivement ils vont certainement aussi se relayer Jérémy va se porter à sa hauteur il va vraiment avoir autour de lui une sorte de salle de sécurité des gens qui vont l'amener sur la bonne allure et nous on va regarder le chrono et même Nilsson l'emmène je vous l'ai dit le premier chrono de base c'est sur la ligne d'arrivée on veut passer en 51 52 53 secondes allez ça c'est parti un petit peu trop un petit peu trop lentement 54 55 on est plus sur des bases de 4'30 5 4'40 là il va falloir faire une course progressive il faut pas s'endormir il faut commencer tout doucement à appuyer un peu plus au sol à commencer à relancer sur chaque 100 mètres au 500 mètres c'est à dire au bout de la ligne droite au posé alors que les garçons sortent du virage on veut passer aux alentours d'une 28 une 30 pour le moment on est dans un bon tempo même si Kevin il va au rythme de sénateur oui Kevin est pas parti vite Kevin il sait il le voit les chronos il a la conscience il connaît les temps de passage il sait qu'il faut pas passer trop lentement pour pas voir non plus s'envoler trop de secondes parce qu'il a certainement envie de mettre leur camp du monde hors de portée très très loin il est un peu en retard parce que regardez il est passé aux alentours d'une 33 à une 34 c'est du 440 au 500 mètres effectivement on est sur du 440 et 440 ça l'emmène à 9101 points on a eu des infos dans le vestiaire ils en ont parlé avec Bertrand Valsin c'est l'objectif 9100 points sa stratégie elle est simple il va maintenant faire une course en accélération progressive le 500 mètres est une fin d'échauffement il a pris le 500 mètres comme une mise en route aérobie du système cardiovasculaire et là il va commencer à accélérer au bout de 48 heures vous avez pris l'habitude du stade vous vous êtes familiarisés aux repères au moment de l'entrée de l'aire de lancée du Javelot c'est à dire en sortie de prochain virage on doit passer aux alentours de 2,15 il est en retard c'est sûr Samy il est en retard il est plutôt aux alentours d'un peu plus de 4,40 mais je lui fais confiance là il va passer aux 750 mètres maintenant en 2,22 2,22 il a 7 secondes de retard allez Kevin il faut s'accrocher il y a Jérémy devant lui il faut absolument pas lâcher short mais maintenant il faut absolument accélérer progressivement je vous avais dit je vous avais dit que ça va être dur cette épreuve parce que c'est la dernière parce qu'il en a bavé pendant tout le week-end il a laissé beaucoup de jus beaucoup d'influx allez au 800 mètres on était censé passer en 2,23 on est clairement en retard c'est pas grave Samy c'est plus une question de temps de passage maintenant c'est dans la tronche il faut accélérer progressivement il va rester 600 mètres de course il en fait plein à l'entraînement des 600 mètres je vous l'ai dit pendant le week-end mais Alain Blondel disait que le 1500 mètres c'est aussi faire tomber des murs des murs psychologiques et il faut effectivement se shooter se donner l'occasion d'aller réaliser son rêve et c'est maintenant qu'il faut se transcender il commence à libérer la foulée on passe au 500 derniers mètres en 3,08 c'est possible il va faire une 30 au dernier 500 c'est sûr il sait le faire c'est dur pour lui mais il sait le faire et Jérémy Lelievre l'emmène parce que Jérémy Lelievre c'est un bon coureur de 1500 mètres et il lui montre la voie il lui montre la foulée toute sa famille est sur le bord de la piste Romain il encourage allez il y a les deux victoires en bout allez mon grand allez on est à la cloche il ne reste plus qu'un tour pour Kevin Maier il faut maintenant y aller il faut se transcender il faut croire à ce rêve qui était totalement inaccessible il y a encore deux ans jamais on n'aurait pu penser quand ce gosse était gamin qu'il pouvait réaliser un record du monde et il y est il est encore bien Samir il va pouvoir relancer il y a Jérémy qui le relance devant il y a Flo qui l'a attendu et ils l'attendent il jette un petit coup d'oeil voilà le relais regardez cette fusée avec Florian Geffroy qui l'emmène Jérémy Le Lièvre mais Kevin Maier maintenant c'est parti c'est lui face à l'histoire Kevin Maier ligne droite opposée il ne lui reste plus que 250 mètres à parcourir pour aller réaliser le record du monde des épreuves combinées le record du monde du Décathlon il rentre dans le dernier virage c'est parti c'est parti c'est parti il lâche la poulée Kevin il est en train Romain de lâcher la poulée Kevin c'est bon c'est bon Samir c'est énorme ce qu'il est en train de faire il a vraiment couru progressivement il reste 100 mètres c'est fait que c'est fait voir encore du monde c'est sûr maintenant c'est total il lance un sprint il est dans les derniers 100 mètres il lui reste un peu de gaz il lui reste de la vitesse il y a un yambange complètement folle ici à sa lance le 4 et 3 allez Kevin on est aux alentours des 4.40 il va le réaliser il va le réaliser 4.40 oui 4.36 pour Kevin Maier c'est incroyable 4.36 on est au delà des 9100 points le record du monde c'est sensationnel sensationnel ce qui vient d'arriver et ils sont tous là à le congratuler regardez c'est pas sa famille il s'écroule parce qu'il vient de réaliser le record du monde du décathlon c'est pas un record il vient de l'atomiser encore du monde un record du monde des extraterrestres il vient de l'atomiser complètement époustouflant ce que vient de nous faire Kevin Maier époustouflant c'est une légende ça vient c'est une légende je pense qu'on va arriver au delà des 9100 points rendez-vous contre on va attendre on va attendre d'avoir le total exact et Artur Abelé le champion d'Europe qui vient féliciter Kevin avec un énorme essai qui te rendent aussi ils vont tous se féliciter Kevin Maier légendaire absolument légendaire et tout le public est en train de célébrer l'exploit que Kevin vient simplement de réaliser voilà le temps voilà le temps voilà le temps voilà le temps vous avez gagné 86 69 le président il a 46 11 il est tui mais il est record du monde c'est super c'est super c'est époustouflant on a même tous les membres de l'équipe de France qui viennent sur la piste pour célébrer et congratuler l'exploit de Kevin Maier et tout le monde le monde le monde le monde le monde c'est extrêmement extrêmement important ce qui vient de se passer ces diverses nations ces images elles sont exceptionnelles exceptionnelles Bertrand Valsin son coach qui vient à ses côtés il n'en peut plus Kevin il est allé au bout de lui-même et il vient de réussir ce qu'aucun d'un homme au monde n'avait jamais réussi à 83 c'était une redemption c'est que le monde l'autre se passe c'est pas ici qu'est-ce qui est à l'offre ici c'est Théo Duca star elle est qui dans la äcoupe de France elle est la mode qui vient ici c'est encore aussi il y a aussi Christophe Lamet 20 ans après 26 ans après Ronald Rascens là tout le monde émissions énormes après Dando Brian ici Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est fort, vous vivez un moment magique, vous vivez un moment rare, vous vivez un moment qui ne peut-être se reproduira pas, de toute votre vie, profitez-en. Regardez la joie de Kevin Maier avec Nicole Durand, l'une des organisatrices, et Jean-Paul Durand, l'organisateur de ce Dekastar, ce Dekastar légendaire, qui a vu un premier record du monde, c'était en 1992, Dan O'Brien avait écrit l'histoire ici, c'est au tour de Kevin Maier de le faire, et c'est en 2018, comme Dan O'Brien, après un échec, au championnat d'Europe de Berlin, et c'est une espèce de fête, une joie indescriptible. Voilà, ça aussi, c'est les images du Dekathlon, elles sont importantes, parce que Kevin Maier est en train de se congratuler avec tous les Dekathloniens, tous les athlètes des épreuves combinées. Tim Novak vient le féliciter. Et Kevin réclame, Kevin réclame, Bébert, Bertrand Valsain, son entraîneur. Et voilà cette image, elle est légendaire, cette image est légendaire, elle est pour la postérité. Kevin Maier avec Delphine, son ami, Kevin Maier avec Thomas, son frère. Patrice Gierges, le directeur technique national de la Fédération Française d'Athlétisme est là. Et ça, c'est légendaire. Voilà la photo qu'il faut impérativement avoir quand on est recordman du monde. C'est celle du Dekathlon de Kevin Maier, le Dekathlon record. 9126 points pour Kevin. 9126 points. Ah, ça c'est la spéciale Kéké. Vous êtes prêts ? Voilà la photo qui va faire le tour du monde et qui ira partout, partout. Kevin Maier, nouveau détenteur du record du monde. Récité par Romain Maras ici. Restez avec moi tous les deux, restez avec moi, elle est belle cette image. On va se tourner tranquillement, voilà on est ici. On est là alors. Kevin, on n'a pas arrêté d'en parler, tout le monde vous en a parlé. T'arrêtes de me parler du record, non je rigole. Mais ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qui représente ce panneau et ce record du monde ? Parce que non seulement il y a un record du monde d'Ashton Eton, ça y est, ça c'est dans les tablettes. Mais en plus, il y a une nouvelle barrière à l'image d'un Usain Bolt qui vient d'être franchie. Plus de 9100 points. La maman, bien sûr. Et le papa. Qui sont là aussi. Il y a une barrière qui vient d'être franchie. 9126 points. Un record du monde stratosphérique, Kevin. Au-delà du record, ce que j'ai remarqué ces deux joueurs, c'est que ça ne sert à rien de faire des grandes performances si tu ne le partages pas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été entouré toute ma vie. Surtout ce week-end. Qu'est-ce que vous avez été entouré tout le week-end ? Sans les personnes qui m'entouraient, je ne pourrais pas y arriver. Je leur dirais merci à eux, je ne vais pas dire merci à tout le monde, à la télé. Mon plaisir, c'est de partager ça avec tout le monde. Des cas stars, cette année, c'était, je pense, une des plus belles éditions. Il y avait du monde. Le public était énorme. Et j'ai des potes juste extra. J'ai juste un préparateur physique extra. J'ai un grand frère extra au nom de Romain Maras, un entraîneur extra. Que des bons potes. Voilà, je dédicace ce record du monde à tous ceux qui me suivent de près ou de loin. J'ai fait que chialer avant 1500, je suis désolé, je ne suis plus du tout en émotion. Mais croyez-moi, ce week-end a été dur, mais tellement plaisant, tellement bon. Grâce à tous ceux qui m'entourent. Est-ce que c'est ça aussi le décathlon ? C'est ce qu'on a voulu montrer, nous, tout au long de ce week-end sur RMC Sport. C'est les valeurs de cohésion, de communion, de collectif qu'il y a dans les épreuves combinées. Que ce soit sur la piste, mais aussi en dehors, avec ce public aussi qui vous a soutenu. C'est exactement ça. Merci à RMC Sport d'avoir partagé pour la première fois le décassard depuis très longtemps à la télé. J'espère que les gens en ont profité, parce que ce n'est pas souvent. Et je pense que, j'espère que ça leur a montré à quel point le décathlon est un sport. Mais pas qu'un sport, beaucoup plus. Je me suis construit en tant qu'humain, en tant qu'ami, en tant que copain. Au travers de ce sport, j'ai appris plein de valeurs. Et il en ressort un record du monde que je n'arrive pas du tout à réaliser. Je n'arrivais même pas à réaliser que j'étais à 8400 points avant le 1500 mètres. C'est les nuages, vous les voyez. Moi, je suis au-dessus et je vois le soleil. Et je prends des coups de soleil même. Une dernière question, parce que moi, je veux aussi m'adresser au grand public. Les gens ne se rendent pas compte que le décathlon, c'est compliqué et que ce n'est pas assez retransmis et exposé. Usain Bolt, il a cassé les barrières en 9,58. Vous venez de casser des barrières exceptionnelles en 9126 points. Je vous le garantis, les spécialistes vont vous le dire. Ça, c'est du niveau d'Usain Bolt. Je m'en fous d'être comparé à qui ce soit. Moi, mes exemples, c'était Romain Schaeberle et Ashton Hinton. C'est toujours mes exemples. J'ai réussi à enchaîner un ADK énorme, mais je reste pas moins. C'est toujours des exemples pour moi, ce Ashton-là. Et j'ai hâte de l'appeler pour lui dire merci pour tout ce qui m'a amené. Parce que si je suis là aussi, c'est grâce à lui parce que j'ai pris exemple tout simplement. Et celui-là, il y avait un exemple ? Non, moi, je n'étais pas un exemple. Je pense que je l'ai un petit peu aidé, mais vraiment rien du tout. Et c'est Kevin, il n'a le droit qu'à lui, celle-là. Ça a été mon grand frère tout au long de ma carrière, ce roux. Dès que je suis arrivé en 2008 au Krebs, il m'a pris sous son aile. Il m'a appris tout le sport de haut niveau. Et grâce à lui, j'ai eu toutes les petites choses qui m'ont mis bien. Et grâce à ça, je suis en celui-là aujourd'hui. J'ai encore l'un du monde, donc profite, c'est toujours. Il va falloir que je le ramasse à la petite cuillère. Kevin, faites-vous plaisir à aller profiter avec ce public. Kiffez votre corps du monde, Kevin. Kiffez-le. C'est le genre de mec qui s'inquiète des perfs de Tony pendant qu'il est en train de scorer sur son plus mauvais décathlon. Et voilà, Kéké, il est toujours là pour les copains. Et donc, on est content de lui avoir rendu la parée aujourd'hui. Merci, Florian. J'ai fait un petit peu plus d'ici. Et après, j'ai fait un peu plus d'aujourd'hui. Il vient ici. Salut toute l'équipe de France, tous les membres de l'équipe de France qui étaient là, qui ont vu tout ça. Avant de dire, dans ce surprenant que pour vous... Allez, on va pouvoir enchaîner avec Bertrand Valsin, l'entraîneur de Kevin Maillard. Bertrand, c'est sensationnel ce qui vient de se passer. Voilà, c'est magnifique. J'ai dit que Kevin, c'était quelqu'un, c'était zéro limite. Et voilà, il l'a encore prouvé. C'est le Kevin qu'on adore. J'ai toujours rêvé qu'il s'exprime enfin un talent. C'était toujours dans la contrainte. Et voilà, on ne pouvait pas faire mieux. Avec une barrière cassée comme celle-là. J'ai envie de dire, c'est quoi le potentiel ? C'est quoi ses limites à Kevin Maillard ? Il n'y en a pas. Non, il ne faut vraiment rester sur aucune limite. C'est pour ça que je me bats contre le calcul des points. Je me bats contre vous pour l'instant à calculer avant nous. Donc non, non, il faut... À partir du moment où on calcule, on est dans la limite. Et Kevin, c'est lui donner l'envie d'aller au-delà de lui-même dans aucune contrainte. Restez avec nous deux secondes, Bertrand, parce qu'on est aussi avec Jean-Paul Durand, l'un des organisateurs avec Nicole de ce Dekastar. Ça fait près de 40 ans que vous côtoyez ce Dekastar. Vous l'avez repris depuis pas mal d'années maintenant. Vous avez vécu le record du monde de Dan O'Brien. Mais là, c'est un Français. J'imagine que c'est une explosion de joie pour votre dernier Dekastar, Jean-Paul. Écoutez, oui. Enfin, moi, je n'ai qu'un mot, c'est le champion. Tout revient au champion et à ses entraîneurs. Et nous, eh bien oui, on a organisé avec toute une équipe. Alors c'est vrai que Talens, c'est la mecque des épreuves combinées en France. Et c'est une bonne chose. Et puis, on est heureux. Moi, je suis sur un petit nuage. Eh bien, nous aussi, on est sur un petit nuage. Et on va vous laisser profiter de ce record du monde de Kévin Maillère. La tradition veut que le champion soit avec tous ses potes, du Décathlon, pour célébrer une victoire. C'est exactement ce que vient de faire Kévin Maillère. Et vraiment, on est heureux de vous l'avoir fait vivre sur RMC Sport parce que c'est une première. Une première en France qu'un Décathlon soit retransmis en intégralité. Et on a pris un kiff et un plaisir, mais complètement fou. Effectivement, on a pris un kiff complètement fou. Samir, on va vous retrouver dans quelques instants, juste avant. Il faut... Eh bien non, je vous laisse la main, Samir. Pourquoi je vous coupe d'abord ? Si vous êtes sur la piste, faites-nous vivre ces derniers instants. On a envie de vivre tout ça avec vous. Je le chope parce que c'est tellement rare. Je suis avec Jérôme Signan, l'un des autres entraîneurs, justement, de Kévin Maillère. Jérôme, c'est un peu l'aboutissement d'un travail qui a démarré depuis plusieurs années. C'est complètement dingue. C'est bon, ouais. C'est pas pareil que tu as. Ce mec, il est incroyable. On aurait été contents avec 68. Il fait 2G moyen et il nous met la foudre. Et ça... Je ne sais pas d'où ça vient, ça. C'est incroyable. Et t'es le mieux placé pour le savoir. Mais c'est vrai que Kévin, il n'arrête pas de nous surprendre tout le temps. On a l'impression qu'il dépasse tout le temps ses limites. Et puis toi aussi, comme Bertrand, à chaque fois, vous lui en donnez des nouvelles. C'est le... C'est un travail quotidien. Il travaille tout le temps, on travaille tout le temps. Il travaille sur ce qu'il a besoin de faire. Pas simplement ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a besoin de faire. C'est ça, la mentalité qu'il a. Il progresse, 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 progresse tous les jours. C'est ça. C'est pour ça que c'est un plaisir de bosser avec lui. Merci Jérôme.